J'ai développé ce projet il y a 11 ans. J'ai fait en bien conscience que des pressions qui s'exercent au territoire, d'un côté la masse historique du Fort Saint-Jean, de l'autre côté la façade minérale, sourde, mate et poussiéreuse de la cité, de la ville, honore la puissance de l'horizon portuaire. Et puis puisqu'on est au sud de l'horizon métaphysique de la Méditerranée, dans des contraintes qui sont obsédantes, inquiétantes, on voit bien que la Méditerranée ridiculise tout. Il n'y a que du risque, énormément de risque, de la menace. Donc j'ai fait ce projet avec beaucoup d'anxiété, je peux vous dire au cœur même d'un problème qui pourrait s'appeler la difficulté existentielle. Et je crois que l'art est l'authentique sensibilité de l'architecture, c'est-à-dire cette difficulté à être et qui appelle pourtant le passage à l'acte. Voilà. Donc c'est dans ces conditions-là que j'ai dessiné ce projet, avec l'idée un peu, au-delà de l'anxiété et l'idée au-delà de la difficulté d'être, l'idée d'une certaine dématérialisation, d'ailleurs une hésitation et donc par conséquent une transfiguration du réel, c'est-à-dire des modes, des modes, on sent des modes, des modes hésitants. D'où le caractère très féminin du lieu finalement, on sent qu'il y a un côté féminin ce projet. Non ? C'est à l'église. Il n'est pas impérialiste. Voilà, ce n'est pas un modèle impérialiste. Ce n'est pas bling-bling, ce n'est pas bling-bling. Il est mat. Un peu mystérieux, oui, un peu d'un énigme. Ça a été interprété de manière très différenciée. Vous voyez, pour les uns c'est un moucharabier, pour d'autres c'est une mantille sévillane, pour d'autres c'est un filet de pêche, pour d'autres c'est un filet de camouflage. Et puis un vieux monsieur m'a dit, mais non, c'est les murs en pierre sèche, c'est les vieux murs en pierre sèche. Et puis un autre m'a dit, vous voyez, le regard que Cézanne portait sur l'estac, il a interprété l'estac, et vous, vous avez interprété l'interprétation de Cézanne à propos de l'estac. C'est formidable. C'est un livre ouvert, en fait. Voilà, on m'a dit aussi, c'est les reflets de l'eau. Et en réalité, la référence, c'était l'absence de référence. C'est-à-dire aller chercher à proximité, refuser le voyage global, refuser l'international imaginaire, en revenir à la condition, on va dire absolument, de la petitesse, la mienne d'architecte provençal, vous voyez, d'architecte de province, dans le local, refuser l'arrogance du global et dire, je vais chercher les références à proximité. Et vous voyez, au fond de l'eau, là-bas, à 7 mètres de profondeur, il y a un sol rocheux et des creux et des trous, des creux et des trous. Si vous scannez un bout de sol rocheux, vous le découpez, faites une tranche, vous le soulevez, vous le mettez sur la figure, ça donne ça. Voilà, c'est tout. En gros, c'est je vais chercher les ingrédients de ma cuisine à proximité. Le Mucem, c'est un territoire, on voit bien. Vous êtes ici, au Mucem, puis tout à l'heure, dans la Fort-Saint-Jean, puis après dans le quartier du Pannier. C'est un territoire, avec un mouvement ascensionnel qui part des quais, monte en zigourois, un mouvement ascensionnel qui tourne en zigourois, avec deux rampes, deux rampes qui ne se touchent jamais, d'ailleurs. Les gens ne se rendent pas con, ils croient qu'ils passent sur toutes les rampes. En réalité, il y a deux rampes enlacées, comme à Chambord. Il y en a une qui arrive là et l'autre qui arrive là-bas. Et elles le tournent en même temps. Et oui, si vous partez là, vous ne marcherez jamais là-dessus. Il faut le savoir, ça, c'est rigolo. Ici, on est dans une, je dirais, plutôt une imagerie du low-tech, c'est-à-dire avec une matière relativement pauvre, mais positionnée sous la guisature des mathématiques, de sorte qu'on arrive à avoir un ouvrage extrêmement sophistiqué du point de vue constructif. Il faut qu'on imaginez qu'on a 6 000 pages de calcul pour tous les verticaux. Donc c'est extrêmement sophistiqué. Et c'est une autre manière. On est plutôt dans l'arte épovera, c'est-à-dire la noblesse du pauvre. Il y a 13 expérimentations, 13 autorisations expérimentales, qui sont des 13 premières mondiales. La passerelle, la stabilité de ça, peut-être qu'il y a tellement d'ouvrages, les structures verticales, post-contraintes, etc. Il y a une énorme narration techno-scientifique, bien sûr. Le mot bloc, qu'est-ce que tu veux que tu te fasses ? Un chewing-gum de la tarte à la crème, un chantilly, une pagnolade avec des olives sur la tête ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'on alimente les deux communs du racisme cognitif ? C'est ça ? Le mot bloc, on sent l'ampleur et la puissance de la culture critique. Le mot bloc, tu as tout dit. Tu dis bloc comme tu dis bite, tu vois ? C'est pénible, quoi, à la fin, tu vois ? C'est pas possible, quoi. Vous voyez pas toute la féminité qu'il y a dans ce projet, toute la grâce qu'il y a ? Si vous n'y voyez qu'un bloc, c'est que c'est pas un bloc. La question qui... Non, mais votre ami, c'est pas un bloc, c'est à la vue un bloc, ici, tu vois ? C'est pas un bloc, c'est un vide, justement. Ce n'est que du vide. Je n'ai pas de recul sur ce projet, puisque je l'ai dessiné il y a 11 ans. Voilà. Donc je n'ai pas de recul. Je ne suis pas dans le principe de satisfaction, non. Ce qui m'intéresse, c'est de concevoir des bâtiments qui appellent un très gros coefficient de main d'oeuvre. Et là est la seule perspective politique, économique, crédible. Et pas de fabriquer des bâtiments consuméristes qui importent des profilés qui viennent d'Inde, qui sont prêts à découper sur place en Inde, pour honorer l'ouvrier français, de la clé à molette, tu vois, et truc. Non. Tout ce qu'on fait ici se fait dans un rayon de 50 km. Par opposition à la filière acier. La filière acier, quand Mital a racheté les industries françaises, il a juré la main sur le cœur pour donner à la République qu'il licencie les personnes, il a déjà licencié 8 000 personnes, et puis il va fermer tous les fourneaux. La filière acier participe de la destruction de la mémoire du travail, par la délocalisation de la production. Et ici, c'est l'inverse qu'on fait. Donc, ce qui m'intéresse à l'architecture, s'il y a donc une perspective à défendre, c'est bien celle-ci, c'est restituer une mémoire du travail in situ, territorialisée, localisée, qui renouvelle la mémoire du travail, renouvelle les mots du travail, les mots des métiers, et permet finalement de participer non seulement à la cohésion économique et sociale, mais aussi, il devient aussi une clé de répartition de la richesse, car même. Marseille, c'est un quasimodo de béton qui prend des coups, qui se prend la tête au carré sans arrêt. Sur laquelle on tape et on crache sans cesse, et qui réagit en regardant avec un petit sourire énigmatique. Qui ne comprend pas autant de haine, qui ne comprend pas. Ici, Marseille, c'est aussi le colosse de Goya, la peinture de Goya, qui est très énigmatique comme ça, mais qui ne se plaît pas, qui ne proteste pas, qui ne mendie pas. Marseille, c'est ça. Marseille ne proteste pas, ne pleure pas, ne mendie pas. Et pourtant, elle aurait de quoi. Quelle ville courageuse, tu vois. Et Marseille a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mérite. Beaucoup de mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...